Yahoo et les bonnes chats, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation de 4 yaoiis, donc si la suite t'intéresse, continue. Aujourd'hui on va parler donc de Akamatsu et Steven, les colloques d'enfer. On parlera de Wonder Border. On continuera avec l'écrivain et le coeur flétri. Et on terminera avec nos doutes Lilac. A savoir que tu as le timer ici et si tu déroules la barre d'infos, tu peux aussi accéder directement au timer si tu veux aller directement voir un titre en particulier. N'oublie surtout pas à tout moment si la vidéo t'a plu de cliquer pour t'abonner, de penser à la liker et à la commenter. Et n'hésite pas à me mettre bien entendu tes retours sur ces titres que je te présente si jamais tu les as lu. On va commencer donc avec Akamatsu et Steven, les colloques d'enfer, un manga terminé en 3 tomes des éditions, Anna. Le tome 1 est sorti en novembre 2020 et c'est une série qui date de 2018 au Japon. La série est donc terminée depuis juillet si je ne me trompe pas au niveau du mois, en tout cas pour la France. Nous sommes sorti en manga dans le genre comédie étrange de vie et pour ce qui est de l'âge conseillé, je ne pourrais pas te dire étant donné qu'en fait je n'ai pas fini le tome 1. Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je la trouve sympa mais je la trouve pas ouf. C'est pas vraiment une qualité de dessin que j'apprécie, mais ça se voyait déjà au niveau de la jacquette, je m'en doutais. Mais ça après tu le sais peut-être ou tu ne le sais pas donc je préfère le redire. Mais je me fous de la qualité de dessin en fait d'un manga, c'est pas ça qui fait ça, le fait qu'il soit bien ou pas. Il y a des mangas qui sont très moches au niveau qualité de dessin et où les scénarios m'ont énormément plu. Donc je ne fais jamais attention à ce genre de détails. Donc en ce qui concerne les personnages, donc Akamatsu le blondiné et Steven s'essuivés aux cheveux noirs. Akamatsu, lycéen délinquant et contrarié du matin au soir, un jour il rencontre un étrange garçon, Steven, qui semble vivre dans un parc. Très vite les deux jeunes prennent l'habitude de se battre à chaque fois qu'ils se croissent. Quelques temps plus tard, Akamatsu apprend que son rival ne peut plus squatter le parc et qu'il les contraint donc de partir. C'est alors qu'il lui propose, sans trop réfléchir, d'emménager avec lui dans son petit appartement. Voilà. Donc en ce qui concerne les grandis, je trouvais ça plutôt sympa, j'aimais bien l'idée. Mais après, je trouvais, en fait dans un sens, j'aimais l'idée, tu sais que voilà, ce soit un délinquant, il avait besoin en fait de se défouler. C'est limite, il se sent mieux, il peut dormir la nuit s'il s'est battu dans l'après-midi, tu vois. C'est un peu comme un chien qu'il faut faire de promenade par jour si tu veux être tranquille. C'est à peu près la même chose. Et en fait, donc quand il va découvrir que Steven vit dans le parc au départ, bah je dis bon, bah voilà, il est un peu bizarre mais c'est pas grave. Mais au moment où il va découvrir que l'endroit dans le parc où squattait Steven a disparu et donc il va être obligé de partir, il se dit, si il part, je serai plus, enfin je pourrais plus défouler ma frustration et donc j'ai besoin de lui, je veux le garder, entre parenthèses, avec moi, près de moi. Donc il va lui proposer une colocation, sauf qu'au tout début ça va être assez marrant parce que Steven va tomber malade, Akamatsu va lui dire, bon bah tu restes quand même chez moi, etc. Et en fait, en restant et en vivant dans le même appart, après Akamatsu va tomber malade, puis re-Seven. Donc c'est des petits trucs comme ça, c'est marrant. Ils vont bosser pour se faire de l'argent, pour acheter un futon à Steven, etc. Seven ? Seven ? Seven ? Seven, je pense. Parce qu'il y avait une blague avec le chiffre 7. Donc ça doit être Seven. Bref, toujours est-il, donc voilà ce qu'on va voir pour l'instant, on sait que Seven, du coup, s'est barré et vit dans la rue pour certaines raisons, qu'il est poursuivi, etc. Donc ça, on le sait, tu vois, ça c'est la première partie du manga, je suis allée plus loin, mais dès là, tu vois, tu sais déjà tout ça. Bref, toujours est-il, j'ai pas, moi, si t'es convaincue par ce titre, j'ai pas du tout accroché non plus à l'humour, etc. qu'il pouvait y avoir dedans. Bref, je passe mon tour, je ne continue pas la série et je le mettrai à vendre. Je sais pas, en fait, au moment où toi tu verras cette vidéo, s'il sera à vendre ou pas encore sorti dans mes ventes, mais ça ne serait tardé. Alors, là aussi, je vais te lire le résumé, je pense que je vais le faire à chaque fois maintenant. Je commence à avoir l'habitude de lire à haute, donc je commence à avoir moins de problèmes pour lire à haute voix, parce que ça, c'est vraiment un de mes points faibles. Mais comme ça, ça te fait une histoire de base, tu vois à peu près ce qui se passe, mais en même temps, je vais te développer après par derrière, comme à chaque fois. Hiro Haru, donc, c'est celui-là, rencontre par hasard son ex Kazuki. Qu'il n'avait pas revu depuis 5 ans. Alors qu'il pensait avoir tourné la page sur cette ancienne histoire, il est à nouveau troublé par ses paroles spontanées de Kazuki. Même s'ils sortent tous les deux avec un qu'un, donc en fait, Hiro Haru est en couple avec un qu'un d'autre et lui est en couple avec une autre personne. Hiro Haru, donc, succombe aux avances de Kazuki et se retrouve à l'hôtel avec lui. Bien qu'il soit conscient de son erreur, ses sentiments réfrénés jusqu'à là, à son égard, à l'égard de Kazuki, pardon, refont surface. Donc, je t'explique, on suit les aventures de Hiro Haru. Je vais rester sur Hiro parce que sinon, ça va être trop long. Hiro, en fait, on voit qu'il est en couple, on voit que son petit copien vient juste de lui dire, justement, et si on déménageait ensemble pour un plus grand appartement parce que chez moi, c'est un peu trop petit, donc ça serait bien qu'on déménage ensemble. Et on voit aussi que juste l'appartement à côté de Hiro vient de se libérer et qu'il y a une personne qui est en train de déménager. On voit qu'il y a les camions de déménagement, etc. Donc, t'as déjà compris le topo. Lui, il va se retrouver à déménager dans l'appartement d'à côté. Ah bah oui, voilà. Donc déjà, le scénario assez facile. Mais bon, on peut faire des choses bien même avec des bases clichées. Donc, Hiro, en fait, travaille dans une supérette. Et bien entendu, vu que Kazuki déménage juste à côté, il va dans cette supérette s'acheter ses premières nécessités. Des brosses à dents, etc. Bref. Toujours est-il, il le voit, il lui propose, écoute, Kazuki propose à Hiro, écoute, vu que tu habites dans le coin, j'habite dans le coin. Je viens te chercher ce soir à la fin de journée. Et on va boire un coup. Soit que boire un coup, c'est aussi resto, enfin manger en même temps. Et c'est finalement, vu qu'il a un peu bu, Kazuki va essayer d'emmener, en fait, Hiro à Love Hotel. Et déjà, rien que au départ, Kazuki faisait des omelettes autrefois. Et quand ils sont au resto, Hiro lui dit, mais l'omelette que je suis en train de manger, elle n'est pas aussi bonne que celle que tu me faisais. Donc Kazuki, au départ, lui dit, hein, ouais, on y croit. Il lui dit, bah viens, on va chez moi, et puis finalement, je te fais une omelette. Comme ça, tu seras content, et puis voilà. Sauf qu'en fait, ce n'était pas pour l'emmener chez lui, pour faire une omelette. C'était pour l'emmener à Love Hotel faire, j'allais dire des omelettes, mais voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Bref, toujours est-il, donc le personnage un peu manipulateur, tu vois, qui essaie de retourner les trucs, etc. Le seul truc, en fait, que je n'ai pas aimé, et là aussi, où j'ai très vite abandonné, c'est tout simplement que... Il le force. Il le force à faire des relations, et on voit bien qu'au départ, il le repousse, il lui dit non. Quand ils sont devant Love Hotel, il lui dit non. Puis finalement, tu ne sais pas trop comment, parce qu'on ne voit pas tout, mais il se retrouve dans le Love Hotel. Au départ, il se dit... Il essaie quand même de le repousser. Il lui dit non, nanana, il réinsiste, non. Et, bah ils le font. Donc techniquement, moi, ça ne me plaît pas trop. En plus, après, donc, on voit un flashback, on nous remonte en arrière, on nous explique comment ils se sont mis ensemble, comment ils se sont séparés surtout aussi. Et là, il va découvrir qu'il est son voisin. Et là aussi, trop facile, en fait, il retourne chez lui, il le refond à nouveau. Mais à nouveau, tu vois bien qu'il est un peu forcé, que Hiro est donc forcé. Et donc ça, ce côté forçage à la limite du viol. Parce que tu ne sais pas trop, parce qu'en même temps, c'est son ex. Donc, tu repousses, mais en même temps, on le voit, on le sent. Ce n'est pas que le résumé, mais on le sent aussi qu'il est troublé. Et que, bah voilà, on nous a montré dès le départ, en fait, comment ils se sont séparés. Donc, on comprend aussi le personnage de Hiro qui, en même temps, ça s'est mal fini. Ça s'est fini d'une façon où, en fait, Hiro n'a pas eu son mot à dire. Donc, tu peux comprendre aussi qu'il soit faible et qu'il l'assette d'une certaine façon. Mais, pour moi, ça m'a mis très mal à l'aise. Et ce n'était pas ça, en fait, que j'attendais. Quand je voyais, du coup, bien qu'il soit conscient de son erreur, ses sentiments réfrénés jusque-là, à son égard, de Kazuki, refont surface. Je m'attendais à ce que, je ne sais pas, son cœur se remette à battre, qu'il sente vraiment que c'était peut-être lui l'amour de sa vie. Et qu'en revoyant son ex, il se dise, en fait, peut-être que la personne avec qui je suis, c'est bien. Mais, tu vois, là, au moment où je filme ça, je suis en train de regarder la série Pretty Little Liars. Je ne sais pas si vous regardez cette série. Pour ceux qui regardent, je suis sur la dernière saison, il se passe des choses assez similaires. Je dis ça comme ça, je ne dis pas qui est qui. Comme ça, tu te démerdes parce qu'il y a quand même cinq gonzesses dans l'histoire. Mais, tu vois, il y a des trucs comme ça. Moi, je m'attendais à ce que ça tourne un petit peu comme du Pretty Little Liars, mais ce n'est pas du tout ça. Et donc, du coup, je suis énormément déçue. Par rapport aux scènes charnelles, j'ai oublié de te dire, mais on voit des choses. Donc, voilà, on voit la chose très clairement. Donc, moi, je dirais plus du 18 ans. Même si ça reste assez discret parce que moi, de ce que j'ai vu, les premières scènes, en fait, tu ne vois pas grand-chose. Mais j'ai vu sur les dernières pages, vu que je n'ai pas lu le manga en entier, sur les dernières pages, tu vois la chose. Donc, voilà, sache qu'il y a des scènes et que sur les dernières pages, on voit la chose. Mais sinon, quand je regarde les autres pages, on ne voit pas forcément trop. Donc, ça, ça passe. Je pense que ça, ça passe. Et puis, on n'a pas vraiment trop de détails comme certains titres qui sont vraiment du 18 plus, comme j'ai pu l'expliquer. Bref, toujours est-il, énorme déception. Je ne pensais pas du tout que ça tournerait comme ça. Je suis en train de regarder le nom de l'auteur, mais il ne me dit pas grand-chose. Donc, je ne sais pas si l'auteur a écrit autre chose ou pas. Mais toujours est-il, deuxième flop pour cette vidéo. Ça commence mal. On continue cette vidéo avec l'écrivain au cœur flétri. Un manga qui date de 2020 au Japon et de cet été, du coup, 2021 en France. Pour ce qui est du mangaka, on est avec Yann. Ce n'est pas un mangaka, du coup, que je connais parce qu'il y a un nom aussi court, aussi basique et aussi... courant, on va dire, parce que Yann, Y-A-N, tu vois, ce n'est pas le genre de titre de nom... C'est un nom facile à retenir. Donc, très clairement, il n'a jamais rien écrit d'autre. Ou alors, je n'ai pas lu. Bref, en ce qui concerne ce titre, l'idée pouvait me plaire. parce que Kosuke, donc c'est lui, est un écrivain en panne d'aspiration, n'aime pas les gens et fuit leur compagnie. C'est alors que chez lui, il y a un jardinier du nom de Sotetetsu. Ouais, ça va être compliqué. Torai. Sotetsu Torai. Donc, on va rester sur Torai. Et donc, Kosuke. On va... Kosuke, Torai. Donc, cet homme au physique marquant, un peu rebelle, est exactement le genre que Kosuke redoute le plus. Ces derniers décident de garder ses distances, mais Torai parvient à redonner vie au cœur flétri de Kosuke. Donc, en fait, on va suivre Kosuke, qui est donc assez distant, assez méfiant des gens, etc. Il n'aime pas leur parler et autres. Et donc, Torai est un jardinier, donc il a une équipe aussi avec lui. Mais, en fait, au départ, Kosuke va juste regarder à travers sa fenêtre. Il va le voir en train de jardiner et il va se laisser aller au niveau des pensées, etc. Juste comme ça, il se perd dans ses pensées. Et Torai, en fait, va lui dire, viens, je vais te montrer comment j'ai fait ça, comment j'ai fait ça. Et puis, finalement, il va un petit peu lui sauter dessus. Enfin, la première fois, je crois que c'est parce qu'il pleut. Donc, il le fait rentrer le soir chez lui. Il fait prendre un bain et, clairement, Torai va se jeter dessus. J'ai trouvé ça un peu facile au niveau de la scène charnelle. J'essaie de revoir si on voit quelque chose au niveau des scènes. Mais je n'ai pas l'impression qu'on voyait grand-chose. Je veux juste revérifier pour vous le dire avec toi. Donc, en ce qui concerne le titre, c'est du 16 ans et plus. Je dirais, voire peut-être même 18 ans. Ça, c'est à toi de voir. Mais on voit les scènes. Je n'ai pas l'impression qu'on voit la chose. Non, la chose est censurée, mais elle est dessinée. Tu as un espace vide, en fait, blanc, mais tu vois que quand même. Toujours est-il. En ce qui concerne ça, j'ai trouvé ça bof. Parce que je trouve que Torai va un peu trop vite sur Kosuke. Kosuke se laisse un peu trop facilement faire alors qu'il n'aime pas les gens, etc. Même si tu peux être attiré, même charnellement par quelqu'un. Je trouve ça un peu trop facile la façon dont il saute dessus et la façon dont il se met en couple. Le truc aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas sur une seule et unique histoire. L'écrivain Encore Flétrie se termine page 75. Et après, on a du 1 chapitre, une histoire. Je te montre le sommet. Je pense que tu... Voilà. Et donc, moi, j'ai décroché parce que déjà, la première histoire m'avait dégoûtée. Donc, je ne suis pas allée plus loin. Donc, là aussi, énorme déception. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, le coup de l'écrivain, comme ça, il y a pas mal d'histoires de yaoi avec des auteurs comme ça qui sont en panne d'inspiration et qui vont faire certaines choses pour retrouver l'inspiration, quitte à sortir avec un gars alors qu'ils ne sont pas forcément amoureux ou hôtes pour avoir des idées de scènes charnelles, etc. Mais là, j'ai trouvé ça dommage, en fait, juste que le gars lui saute dessus et qu'il se laisse faire facilement. Et c'était un peu bestial. Bref, je n'ai pas du tout. On continue donc avec No Doubt Lila, qui est un one-shot, encore une fois, bien entendu, de Hanna. Nous sommes sur une série qui date de 2020 au Japon et de 2021 en France. Juin 2021, si je ne dis pas de bêtises. Pour ce qui est de ce manga, on suit les aventures de Otalu, qui est maladroit, insouciant et plein de bonne volonté. Et Kiyosuke, qui est intelligent, discret et toujours prêt à rendre service. Malgré leurs différences, ils sont comme les doigts de la main jusqu'au jour où Kiyosuke se rend compte qu'il aime Otalu. Et il a donc l'impression de trahir leur amitié et décide donc d'intéresser ses sentiments. Ce premier non-dit entre eux est le début d'une longue déchirure qui semble impossible à réparer. Dans ce manga, donc, déjà, en ce qui concerne mon avis sur la qualité de dessin, je la trouve plutôt sympa. Je veux juste vérifier. Non, c'est vraiment une qualité de dessin que j'adore tout particulièrement. Et donc, je n'ai absolument rien à redire en ce qui concerne la qualité de dessin. Pour ce qui est du manga, on va les voir assez rapidement quand même de maternelle, primaire, collège. Et on va se rendre compte donc que, j'ai perdu le nom, Kiyosuke est amoureux donc de Otalu. Et il commence donc à un peu espacer leur relation, à espacer leur amitié, à des fois refuser de sortir avec lui pour faire des, tu sais, juste refuser d'aller au ciné, refuser d'aller faire une partie de karaoké, des trucs comme ça. Pour mettre de la distance entre eux parce que justement, il essaye d'enterrer ses sentiments. Mais au fur et à mesure des années, lycée et fac, il va avoir de plus en plus de mal à cacher ses sentiments jusqu'au jour où forcément, ça va péter, ça va exploser. Et il va révéler en fait donc à Otalu qu'il est amoureux de lui, mais qu'il l'aime vraiment en tant qu'amour. Et Otalu, lui, comme il a un petit peu du mal avec la différence entre amour et amitié, au tout début, il se pose beaucoup de questions. Et on va voir justement qu'il va se remettre en question par rapport à toute leur amitié et à savoir est-ce qu'il est amoureux de lui ou est-ce que c'est juste de l'amitié ? Car il va jusqu'à demander justement à un de ses potes, qu'il connaisse depuis pas mal de temps, justement quelle est la différence. Et c'est là où on se rend compte justement que des fois ça peut être assez flou pour certaines personnes justement cette différence et ce palier entre l'amour et l'amitié. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Surtout qu'en fait, on voit Otalu qui, au tout début, espérait justement que Suké et lui se trouvent tous les deux des copines à la fac et qu'il pourrait faire des sorties justement à couple de quatre, du coup, enfin deux couples et deux couples. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Pour ce qui est du manga, je n'ai pas dit pendant la partie intro, mais pour ce qui est de ce qu'on voit, on voit un petit peu, mais pas non plus tout en détail. Donc on va dire 15-16 ans, quoi, c'est bon, mais c'est pas non plus du 18+, où tu vois vraiment absolument tous les détails par rapport à leur relation, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que justement, on n'avait pas des scènes, etc. très développées, très travaillées, et on voyait tous les détails, etc. Parce que ce n'est pas le but de cette histoire. Le but est bien de montrer justement leur amour et tout en douceur, tout en... Voilà, c'est ce qui a marqué un petit peu à l'arrière, avec des visages expressifs et ces scènes adorables. Cookie Wakame signe un beau manga entre la frontière, très flou, entre donc amour et amitié, et justement scènes adorables. C'est ça qui est beau dans ce manga, c'est qu'on a vraiment quelque chose de tout doux, tout beau. C'est pas non plus mielleux, c'est pas non plus nier, et c'est ça que j'ai su apprécier. En ce qui concerne ce manga, je l'ai vraiment aimé, et c'est un giga coup de cœur pour mon avis sur l'ensemble. Voilà. Cette vidéo à vie spéciale Yaoui et des éditions Anna est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Je te mets mes deux précédentes vidéos Yaoui ici en recommandation. Ma tête de pendant pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte WinTed dans la barre d'infos, le compte UTIP si tu veux participer au prochain Otaku France Tour. On a aussi du coup les résumés, bien entendu des codes promo et les liens avec mes autres réseaux sociaux. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye !